Lorsque j'étais inondé et sollicité par les trois départements de notre continent, c'est moi-même qui le léguais à me seconder sur pas mal de demandes. Il était devenu un autre moment. Exactement. Vous avez été intime vraiment dans un lieu. Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons naturellement des amis et des ennemis un peu partout. Comme tous les hommes de génie, il y a un peu d'animosité professionnelle, il y a un peu de langage de fourche sur les uns et sur les autres. Il y a un peu également de jalousie. Ça pousse à créer un bloc de haine. Ah oui, de clans. Ça fait des clans. Et c'est pour cela qu'Hajm Rizok, il s'est séparé de mon amour que j'avais pour lui et de mon amitié. Il a créé une petite troupe et il a réussi. Mais malheureusement, la mort n'a pas voulu le lâcher pour pouvoir rester toujours à mes côtés. Et je savais que par la suite, tout ce qui peut arriver, il reviendrait au droit chemin. Il viendra le jour où nous serons libres, indépendants, et on peut peut-être s'entendre pour être les deux meilleurs amis et des collaborateurs pour construire quelque chose sur le point de la musique algérienne. Malheureusement, il est mort avant la débatte. J'ai formé également Khlifa Aboukassam. Khlifa Aboukassam qui a été tué à la fous-bas. Oui, exactement. Khlifa Aboukassam, c'était un maçon. Toujours. Mais il était doué à faire quelque chose. Comme une musique. Il était conseiller municipal autrefois à Stawali. Oui. Et j'allais le voir une fois par mois. Oui. Et il me recevait, je ne sais pas comment, d'une façon incroyable, il se coupait en quatre le pauvre Maudheureux pour attirer mon intention envers son amitié. Mais, par la suite, lorsqu'il a appris également à jouer un petit peu sur son instrument, il a formé un clan. C'est inévitable. On dirait que c'est une loi. Bien sûr, c'est une loi. Nous avons dit que c'est la fête qui pousse le loup. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Toujours, je reviens à vous dire que c'est le colonialisme qui nous a mis dans une toute petite chambre. Oui. Il n'a pas pu nous supporter. Et nous sommes obligés de pousser les uns et les autres. Oui, vous déchirez comme vous le savez. C'est vrai, c'est une société inhumaine de la scène dans laquelle nous avons vécu. Il a travaillé quelques années. Naturellement, lorsqu'il a senti, il avait quelques connaissances, quelques sollicitations de tous les milieux. Il a voulu se transformer. Il a voulu faire un petit peu la grenouille. Il se fait plus grosse que le bœuf. Que le bœuf. C'est pour cela qu'il a été naturellement abattu par un qui croyait qu'il était son meilleur ami. et par accident il y avait deux frères qui se sont pris par une bagarre je ne sais pas une bagarre malentendue ou une crise de pêche je ne sais pas comment il a voulu intervenir entre les deux frères alors l'un des frères a tiré sur l'autre et là il a été atteint et voilà comment l'un des frères est mort au centre Hachman Wur également c'était un de mes meilleurs élèves d'ailleurs il a déclaré 20 fois tout le monde sait que c'était un de mes meilleurs batteurs de rythme je l'ai fait enregistrer et lorsqu'il a entendu sa voix il s'est transformé également en grenouille comme tous les autres il y a une histoire de chah comme ça les élèves qui vont apprendre chez les grenouilles et il s'est transformé automatiquement en compirant à travailler quelques années naturellement il y avait un mistral foudroyant qui a soufflé sur sa bougie et c'était un et maintenant il est arrivé où abandonné devant plusieurs témoins qui vivent encore là pour prendre le balai et lorsque j'ai intervenu et je l'ai appelé devant tout le monde si le besoin te pousse va le faire ailleurs ne le fais pas à la radio car à la radio tu as été engagé comme artiste pour le prestige de l'art je n'ai pas pu avaler le mensonge je suis arrivé à pleurer il y avait monsieur Bouddali Saphir à l'époque j'étais fleurniché devant lui comme un petit tortelin délaissé c'est de l'art « J'étais Alors je trouve M. Grenda. Et M. Grenda, qu'un directeur des émissions en langue arabe. J'ai été le voir. Et je l'ai suppléé pour lui donner notre emploi. Et M. Grenda, qui m'a répondu, m'a dit, mon cher Hed, je vous comprends très bien. Je sais que vous êtes en train de défendre le prestige de l'art. Mais ça vient de plus haut. Car notre grenouille, qui s'est transformée en d'oeufs, il est arrivé à solliciter cet emploi par le directeur général. Alors le directeur général a donné l'ordre de l'embaucher comme homme de paix. Il faisait le nettoiement de tout l'établissement. Il ne pouvait plus chanter. Il faisait les deux. Il chantait, il balayait, il faisait les deux. C'est de la connerie, bien sûr. C'est une connerie. C'est une connerie alors monumentale. Je suis arrivé. Je lui dit, devant 21 mois, je vais vous dire, je vais vous dire, Je ne vais pas vous dire, je vais vous faire un petit peu. Je vais vous faire un petit peu. mais qu'on ne fait pas travailler à ce moment où je t'ai mis un peu de temps J'ai répondu et lui dit qu'il y a une personne qui connaît qu'il y a une personne qui est en train de se débrouiller J'ai mis à l'étonne Mais je me suis dit J'ai dit qu'il y a une personne qui a fait un peu de temps Sans m'a touché, profondément, et jusqu'à maintenant je le hais, il ne m'a pas respecté là, je ne peux pas le sentir, je ne peux plus le voir, franchement parler, c'est pas la peine de faire des rues. Malheureusement, il n'y a pas mal d'obligations peut-être qui me poussent à faire appel à son service, mais il y a des obligations professionnelles. Oui, ça n'a plus, le cœur n'est plus. C'est fini. Malheureusement, tous les bons éléments sur lesquels j'ai compté à faire quelque chose, ils étaient tous piétinés par la faim, la misère et la baguette du colonialisme. Voilà exactement ce que je peux vous donner comme réponse à la question que vous ne m'avez posée. Justement, vous avez aussi tout à l'heure, en privé, vous m'avez parlé d'Omar Mkrasa. Oui, en Mkrasa également, c'est un écolier que j'ai élevé comme un fils. Il a toujours été également, à ma considération, pire qu'un fils. Malheureusement, je vous ai dit, je vous répète encore toujours la même réponse. La misère pousse le meilleur ami à se transformer en ennemi. Et il y a des clans, par moment, que j'ai refusé de ne pas aller prêter mon concours à leur fête. Ou alors, il y a un désaccord familial. Ou alors, il y a un désaccord de malentendu. Ou alors, il y a un désaccord de jalousie. Ça forme des clans. C'est restreint. Notre kasbah, c'est un nid. Et ce nid est beaucoup plus petit. que tout la population qui est dans le... Comment dirais-je ? Dans la localité de la kasbah. Oui, à la kasbah. Oui, à la kasbah. Non, c'est un nid. Il y a un désaccord. Non, c'est un nid. Non, c'est un nid. Non, c'est un nid. J'ai accès à l'aumar Mekraza et on s'a reçu un jour pour vous sentir. On a récemment des questions et des questions et des questions. Et de l'aumar Mekraza et de l'aumar Mekraza. comme tous les autres, naturellement concurrents c'est le malheur d'un maître de nourrir des serpents dans son sein c'est ce qui était j'ai j'ai réussi jusqu'à j'ai fait 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 quelqu'un qui m'a écrite en s'estimaient et vous en avez à me la frontière je me suis le malheur j'ai fait bien j'ai fait on a l'a vu maintenant il y a deux d'ici est pleine de santé et de jeunesse. Mais chaque génération a son peuple et chaque peuple a son élément préféré. Il y a des soirs qu'on a l'a vu aujourd'hui. Les gens ont pris des soirs d'un mois et ils ont des soirs d'un mois et ils ont des soirs d'un mois c'est ce qui est déjà fait et on se remue le temps pour l'éthi pour le moment il n'a pas vu que j'ai fait ce qui a travaillé c'est pourquoi c'est ce qui a été pour les gens qui ont vu aujourd'hui c'est un peu qui sont les gens plus de jeunes et il y a un grand défilé et il y a une des étudiants qui ont eu l'éclaté et 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 qui ne l'éclaté et qui n'a dit du coup, il s'éclaté et qui ont eu l'éclaté je ne sais pas il y a un peu dans un grand défilé et qui ont eu l'éclaté au-éclaté qui ont eu l'éclaté c'est ça ? C'est ça ? C'est ce qui est le fait de la réaction des gens qui ont vu aujourd'hui. Et ce qui est le fait de la réaction des dérives. Nous avons dit que c'est un peu de réaction. 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 Tu peux t'ençoer moi? C'est un peu de réaction. Yep, j'attends. Memiche les choses qui nous disent aussi. En vegetation grew. Il vous connaît. Il y avait un peu de réaction. Il négligo de communicating. Ilồng ou d' Russell ? Il que nous sommes enroom. Il y en a donc en lived pocket. C'est ainsi. C'est ce qui est à dire. Ce qui a beaucoup puissé во vingt- offire, c'est à quelle métrochee. C'est de respect. Alors nous, nous ne sommes pas transportés. C'est une chose qui est forte ou non ? C'est une chose qui est très forte. Oui, il y a un bon film qui est réveillé à travailler. Oui, c'est ça. Je voudrais faire quelque chose. Je voudrais vous rappeler les quelques passages d'une lettre que vous m'avez fait l'honneur de montrer de votre ami mon ami aussi Nadir Kheramon dans laquelle il parle de certaines anecdotes qui courent sur votre compte inévitablement il y a une légende qui se crée et on ne peut pas qu'il serait idiot d'ignorer mais je voudrais savoir à quelle mesure il y a une part de vérité dans cette légende qui est fondée justement sur vos rapports avec Haj Mrizak et cette légende dit que un fabricant de mandol croire de lutte avait été sollicité par Haj Mrizak pour lui fabriquer contre une grosse somme un instrument capable de rivaliser avec le vôtre et le fabricant lui aurait effectivement livré cet instrument mais Haj Mrizak n'obtenait pas le même résultat et il allait voir le fabricant qui lui a répondu c'est exactement le même instrument que celui qui est fabriqué pour l'Anka mais je ne peux pas fabriquer les doigts de l'Anka alors je voudrais savoir ce que vous ce que vous pensez vous-même de cette anecdote eh bien je sais que ils ont employé lorsqu'ils se sont transformés en concurrents comme nous avons dit ils m'ont pris à partie naturellement ils veulent être au-dessus au-dessus du génie mais oui partout au moins ils ont essayé toutes les les ruses quoi toutes les les ficelles pour pouvoir reprendre le sommet mais ils ont oublié qu'il y a quelque chose un mystère qu'on ne peut pas définir qui est créé pour chaque homme pour chaque être humain naturellement c'est une légende qu'il m'a été dit par le fabricant lui-même ah ça vous a été confirmé oui il m'a été confirmé par un certain monsieur Bilidoux qui était un luthier en 1935 j'ai fait un plan et le plan je l'ai donné à ce monsieur qui m'a fabriqué une première mandol que je garde toujours jusqu'à maintenant c'est un de vos instruments préférés oui et cet instrument on est un résultat satisfaisant mais comme je vous ai dit que tous les élèves et tous les confrères cherchent à imiter au lieu de chercher à créer à créer ils ont toujours suivi mais pas et oui dans ce cas là ils pouvaient que vous êtes à créer mais dans des façons un peu comment dirais-je peut-être blessantes non non si ils sont venus finir leur étude pour pouvoir leur dévoiler oui ça aurait été beaucoup plus vite et là on revient naturellement aux dents et l'attribution de la fatalité oui je ne peux pas garantir que je ne pourrai donner ce que je veux à un de mes élèves car selon sa vocation ça dépend de lui selon son intelligence selon sa créature il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas définir qui reste mystérieux nous avons dit c'est un mystère qu'on ne peut pas en violore mais je vous répète encore toujours ce que j'ai dit tout ce tour d'horizon est assez est attaché est attaché à la misère oui ça revient c'est la cause première c'est la cause première de tout si ces jeunes avaient de quoi satisfaire leurs besoins matériels je crois je crois que il ne pourrait pas arriver car ils ont un amour insuffisant insuffisant pour le ce n'est pas une vraie vocation c'est pas c'est pas une vraie vocation car c'est une ils ont employé cette profession pour le rendement matériel tout ça ce sont des épiciers de la musique je crois oui c'est ce qui les pousse à abaisser les uns pour influencer les autres oui je comprends c'est un dîner je crois c'est à mon avis c'est ça justement puisque nous nous en sommes à ce point je voudrais vous demander si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a une seconde en somme vous n'avez jamais pu jusqu'à présent donner tout l'enseignement que vous voudriez vous n'avez pu donner jusqu'à présent je ne peux pas car par les élèves lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont appris une chose par exemple un tout petit programme pour pouvoir faire face à une société ils se transforment automatiquement en concurrents alors ils deviennent mes concurrents ils ont honte peut-être oui 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 ils ont bien sûr de dire que je ne sais pas mais tout homme sensé je pense que ton intelligent tant qu'il vit il apprend oui absolument le proverbe a toujours souligné on dit que l'homme est un apprenti oui oui on apprend à tout âge on apprend à tout âge maintenant je retente toujours dans le stade de la misère car c'est des c'est des c'est des jeunes qui sont assoiffés oui d'arriver à un certain point matériel oui je comprends oui c'est bon ça et en ce qui concerne plus particulièrement vos élèves actuels au conservatoire comment se présente la situation après quelques mois d'activité mon cher ami c'est une question très embarrassante mais je crois que l'expérience du passé il m'a toujours éclairé mais moi je plane je suis au dessus de tout cela c'est à dire que je ne peux pas dire que les élèves du conservatoire ils font ça par amour du métier je ne peux pas également leur donner un mauvais jugement de dire qu'ils sont en train d'apprendre pour aller gagner leur buffet ou ils sont poussés par l'amour de l'art il y a tout simplement cinq mois je ne pourrais pas donner mon jugement en ce qui concerne ces jeunes jusqu'à maintenant j'ai entendu un seul élève qui a fleuré misère alors il m'a laissé entendre qu'il a besoin d'apprendre vite pour arriver à transformer l'art à une profession où pour gagner qui m'en colère n'est-à-dire de l'argent il m'a dit que c'était un père de deux ou trois enfants je ne sais pas combien je voudrais je ne pourrais pas rester éternellement ici car j'ai besoin de travailler alors là j'ai compris c'est un homme qui vient prendre une marchandise pour aller l'exposer où il l'entend mais les autres jusqu'à maintenant je ne peux pas les juger oui il est trop tôt encore il est trop tôt pour pouvoir les juger il n'y en a un seul et je crois que la plupart des jeunes ne pensent pas comme lui il est le seul comme également c'est possible qu'ils m'ont caché la vérité alors que certains n'osent pas n'osent pas me le dire qu'il a dit tout haut ce que d'autres pensent pas c'est possible je ne pourrais pas vous répondre là-dessus d'une réponse ferme pour pouvoir donner mon jugement c'est-à-dire en ce qui concerne les élèves du conservatoire car j'ai des jeunes des jeunes de 9 ans jusqu'à après la majorité il y a aussi à Melhaj un artiste sur lequel je voulais vous demander votre opinion parce que c'était un ami et il est mort jeune à Tunis c'est Assis ah oui Assis également c'est un c'est un élève à moi j'ai donné des leçons quand il y avait Missoum qui est en France actuellement il avait un appartement à la rue de Maringo j'ai donné pas mal de morceaux et naturellement on revient toujours au même raisonnement du passé c'était un malheureux c'est la misère qui a poussé à Sisson avant la révolution de commercialiser l'art sans exception tous les jeunes qu'ils ont travaillé avec moi qu'ils ont tous transformés l'art en une branche commerciale il n'y a pas eu d'exception jusqu'ici jusqu'à maintenant je n'ai pas vu encore je crois que je suis le seul idiot et je suis la seule cigale humaine peut-être je suis idiot comme peut-être je suis con de ne jamais je défie à tout le peuple algérien à celui qui peut me dire j'ai demandé mon cachet avant de travailler et après le travail je suis plein de pudeur je ne peux jamais demander mon cachet à personne je n'ai jamais demandé mon cachet à personne à personne à personne sauf quelques commerçants qui veulent me transformer en manette ah oui alors là vous leur rendez la manette la pièce voilà il y a peut-être deux ou trois au grand maximum jusqu'à maintenant ça fait près de 45 ans de métier de métier sans être métier d'amour j'ai toujours travaillé pour la gloire je n'ai jamais travaillé pour l'argent pour l'argent ou pour les applaudissements oui ou simplement pour vivre ça n'est pas un paravent pour cacher la figure et tendre la main oui ça c'est très bien l'art c'est la vie d'un artiste oui il n'y a pas de on ne peut pas se parler alors on ne peut pas estimer la vie ce n'est pas possible alors je crois que c'est une réponse qui peut peut-être vous donner un aperçu de tout mon passé vous m'avez obligé de parler le français car ma langue est un peu pâteuse je ne parle pas bien le français car nous sommes comme deux frères séparés séparés vous vous avez une culture française moi j'ai une culture j'habite alors je je m'excuse non si j'ai déformé un petit peu le vocabulaire français pour les besoins de la cause il faut déformer même le mec justement je voulais poser à Milhaj une autre question entre parenthèses il y a un aspect de votre carrière qui n'est pas connue de certains Algériens ce sont ce sont vos productions vos oeuvres en langue kabine et comme où cela s'arrête où cela commence il y a beaucoup de gens qui vous connaissent d'après les chansons en arabe mais beaucoup ignorent que vous connaissez aussi le langue kabine et que vous avez produit dans ce clan en 1929-30 j'ai bien dit et je répète que la casbah c'était le nid de la cabine naturellement je vous ai bien dit que je suis né à Alger oui ma mère également à Alger mon père je vous ai bien dit également que c'est un c'est un monsieur qui s'est sauvé de sa petite tribune pour échapper à la poursuite de tous les Qaïd et les administrateurs car il a travaillé avec Rizk el-Bashir mais avec tout cela la casbah je dis c'était le nid de la cabine alors je ne savais pas parler de la cabine autrefois mais lorsque j'ai fréquenté les cabines pendant ma chemise j'ai appris à parler de cabine et j'ai perfectionné mon langage en parlant souvent de cabine malheureusement je ne peux pas faire des poèmes en cabine car il y a pas mal de mots qui m'échappent oui oui j'attends que que les autres me fassent oui en quelques me composent quelques chansonnettes alors pour pouvoir les chanter pour pouvoir les chanter alors j'ai commencé à chanter en cabine en cabine en 29 en 30 et en 31 et en 31 ça fait les trois années que la maison algériaphone m'a pris en charge avec un contrat naturellement de 10 disques chaque année c'est à dire 20 faces et également il a exigé de me faire chanter en cabine et à l'époque il n'y avait pas de poème chez nous je ne connaissais pas de poème à cabine j'ai pris ce que j'ai trouvé voilà exactement comment que j'ai j'ai employé le poème cabine et en ce temps-là Amir Hajj est-ce que vous connaissiez Simhamdou Mhamdou ou est-ce que vous vous avez entendu parler Simhamdou Mhamdou 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 oui c'était un homme c'était un génie car c'était un alphabète un ami et mais connu donc toute la grande et la petite cabine très connue je pourrais dire peut-être que c'était le le premier poète qui a fait pas mal de poèmes en cabine et surtout fin je chercher C'est fini. Il y a peut-être un petit livre qui a été fait par, je crois, le pharaon, l'aïahmo, mais il n'y avait pas ce que j'ai connu autrefois chez un ami. Ah oui, qui a été cette amie ? Ah oui, cette amie c'était Mohamed Khéouji. Mohamed Khéouji, vous connaissez bien, c'est Mohamed Khéouji. Ah oui. Et Mohamed Khéouji, il avait un grand livre, comment dirais-le, je ne sais pas par qui il a été écrit, mais c'était un grand livre, un grand, grand, très grand livre. C'était écrit à la main ? Écrit à la main, en français, et en arabe. Et en arabe. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chance de retrouver ce livre ? Eh bien, je vais essayer par tous les moyens pour pouvoir le déniger. Ah oui, parce que c'est vraiment... Je vais... C'est une partie vivante de l'Algérie qu'il faudrait trouver. Alors je crois qu'ils ont... Qu'ils les ont écrits à la fois, le livre de Sémou, Mohamed Oumhan, et avec le Diwan de Yafil. Diwan de Yafil. Diwan de Yafil. Où il a... Grouper. Grouper. Tous les poèmes et tous les poèmes du champ algérien, du champ arabe. Du champ arabe. Il existe ce dieu actuellement, celui-là ? Oui, je l'ai. Allez voir. Sous-titrage ST' 501